Musique de générique Je suis bien monté niveau 2 Oh bah tiens salut Cyrus Allez on va voir si La dernière fois c'était un coup de chance Bon quoi que vous me direz maintenant étant donné que j'ai un petit peu amélioré mon deck Peut-être que maintenant je peux le battre Alors on a un tour 1 qui est pas trop mal Et on va jouer le dragon zombie Ce qui pète la classe On va offrir quelques dégâts Euh attends Non 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 attends oublie Ouais ça c'est pour faire de l'invocation sacrifice Hop on va commencer à poser notre gobelin de robin Parce que le fait de pouvoir vider lentement la main adverse On va activer son effet tout de suite Comme ça il va être actif Quoi que non attendez j'ai peut-être fait une connerie Ah c'est face recto pas face verso J'annule Fuck Ah je l'ai joué trop vite J'ai joué sans réfléchir Con de moi Ouais beaucoup Ok donc je peux rien détruire Et ah fuck Bon ça va j'ai pas fait d'invocation normale durant ce tour Donc c'est bon Il va activer son effet Hop Je vais me mettre en main phase 2 Et je vais le réinvoquer Par contre là où ça va être méga casse burn C'est qu'il s'est lui-même remis dans sa main Donc c'est à dire que là Là c'est encore le pingouin Là obligé c'est le pingouin à nouveau Oh bah tiens Ça va compenser notre erreur de tout à l'heure Ah bah j'ai pas refait d'invocation normale Parce que je sais Ah ce n'est pas le Oh le man game J'aurais pensé qu'il y ait leur Hermie bêtement Ouais étant donné qu'il y ait le pingouin qui va me remettre dans la main de toute manière On va poser encore quelques monstres comme ça J'en aurais peut-être un J'en aurais encore un à la fin du pingouin Oh fuck Ouais bon on va mettre ça Ah ça y est il commence à être chien Cyrus Oh 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 ça c'est pas bon Oh ça j'aime pas D'accord si tu voulais Cyrus Alors moi perso Je vais rien faire d'autre Ce que le coup de faire une invocation sacrifice fasse cachée Je trouve que ça pue Bon alors ça ça doit être le pingouin encore On va essayer Voilà c'est encore le pingouin Par contre cette fois-ci il va y passer Et du coup il va peut-être être obligé Ah non il peut Il choisit Ouais c'est ça il choisit Donc là si on se fasse cacher Et toujours là On va réinvoquer mon monstre Pour moi comme ça La menace planant du pingouin Est finie Je vais me garder une main pour le moment J'ai pas besoin d'invoquer plus de monstres Ça me reste à ce qu'il y ait Ok Ah très franchement moi Je trouve que ça pue trop Moi la stackarte au milieu Je vais attendre d'avoir Un plus gros monstre Avant de faire quelque chose Ouais il sacrifie un sacrifice Alors attendez Il y a peut-être des chances que ce soit le même du coup Alors qu'est-ce que c'était Euphoroïde Lorsqu'il y a cette carte détruite A l'issue d'un combat La voie se me tient Vous pouvez faire une vocation spéciale d'avance Sur le type machine Avec une attaque de 1500 ou moins De votre deck En position d'attaque de 1500 ou moins Et on fait ensuite votre deck Et il y a combien de défense D'attaquer de défense 1200, 1200 Ça lui permet de faire une invocation Bah attendez on va faire ça Voilà c'est la même D'où l'intérêt de refaire une invocation sacrifice Bon au moins comme ça je sais ce que c'est Oh salut toi Le voilà Le dessert Lorsque je vous disais que je craignais le deck de Cyrus C'est à cause de cette carte Parce qu'en fait Au début de Lorsque vous tombez sur Cyrus Au tout début du jeu Le monstre le plus puissant Que vous avez Sans buff C'est Ryoran Qui est un monstre à double sacrifice Et avec 2200 points d'attaque Sinon vous avez Mega Zouleur Qui a 1800 points d'attaque Sauf qu'en fait Cette carte là Peut attaquer directement Une live point d'autre adversaire Lorsqu'elle le fait Les dommages de combat Sont infligés en comptant les points d'attaque Et Vous pouvez changer la position de combat De cette carte En position de défense Afin de damage step C'est à dire que Le machin Il se met en attaque Il m'attaque directement Puis il se remet en défense Puis ensuite Au début du tour suivant Il se remet en attaque Il m'attaque directement Il se remet en défense Donc en gros Durant mon tour Le monstre est tout le temps en mode défense Donc à 1800 points de défense Sachant que Mega Zouleur Est à 1800 points de défense Même Mega Zouleur Qui est censé être le deuxième monstre Le plus puissant de mon deck Au début Ne peut pas le vaincre J'ai besoin de Riuran Pour défoncer le sous-marinoïde Et pour ce temps là Lui il me meule 800 points de vie Par 800 points de vie A chaque tour Sans compter le reste de ses monstres Donc autant dire Que c'est une vraie plaie Bon on va Poser un autre monstre Au cas où il y a un retour Par exemple d'un hélicoptère Ou un truc comme ça Hop Et là Il m'a mis les dégâts Défense Je déteste ce truc Je le déteste tellement Alors là on va faire quelque chose J'active le steam pack Sur mon dragon des ténèbres Comme ça mon dragon des ténèbres Va monter à 2200 C'est ça 2200 points d'attaque C'est ça Ensuite battle Et en fait Lorsque l'attaque du dragon des ténèbres Sera trop redescendu A cause du steam pack Je le sacrifierai Pour invoquer mes gazouler Hop d'ailleurs On va lui offrir des dégâts Donc du coup Ce qui va activer notre gobelin Notre gobelin de robin Hop C'est quoi Récupérateur de fusion Ouais c'est bien ça Ah c'est vrai Qu'il joue des fusions Ah j'ai oublié C'est vrai Yu-Gi-Oh GX C'est la série Qui nous apprend à faire Des invocations fusion C'est vrai Ouh 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 Oh putain il fait mal celui là C'est vrai C'est Le steam oïd aussi Il a racheté Il a racheté des têtes Ah Ok on perd 100 points d'attaque Ou 200 Je sais combien je suis à 2000 Contre 2100 Oh la déception Oh la déception est forte chez moi Oh la la et en plus ce machin gagne 500 points d'attaque Ah mais attendez si cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire 10 000 attaques de cette carte de 500 points Oh merci Parce qu'en fait le machin il gagne 500 points lorsqu'il m'attaque et il perd 500 points lorsqu'il est attaqué Donc non c'est bon je peux le détruire Et d'ailleurs on va en profiter on va jouer à notre monstre et on va faire on va aller vider complètement sa main Putain j'avais oublié ce deuxième effet du steam oïd Je me souvenais juste de l'effet qui lui bluffait son attaque Voilà et c'est exactement pour ça que j'adore le gobelin de Robin C'est que là il va se retrouver avec une main complètement vide à la fin de son tour Hop là Il a plus rien Plus de terrain Et il aura juste une seule carte d'un main Moi je vais mettre une annulation d'attaque au cas où Et là on est bien Là il a plus qu'une seule carte à jouer Il n'a plus qu'une carte face cachée Bon je pense pas qu'ils vont me foutre de force miroir tout de suite Là là c'est 1800 Donc au prochain tour je sacrifierai pour invoquer mes gazouleurs Hop Mais bon là voilà Sa carte face cachée est juste là pour me faire peur Il a rien d'autre Et une faille c'est bon j'ai gagné Bon Et ben on a réussi à faire Oula 3 annulations d'attaque que j'ai dans mon deck Ah 3 c'est peut-être beaucoup Je sais que la carte est bien mais ça fait peut-être beaucoup Je pourrais mettre une créature en plus à la place Bon on fera cet ajustement un peu plus tard Bon en tout cas ça nous fait une victoire en plus Ouais j'ai été bien monté level 2 Ok On gagne pas grand chose Hop on va spammer de toute manière les duelistes de la zone pour le moment Jusqu'au moment où ils nous ajouteront en ami Ouais Ouais comme ça au moins on saura qui c'est sur la carte Je pense qu'à partir de... je vais me donner cet objectif là Je vais meuler les duelistes autour du dortoir rouge Jusqu'à ce que je les ajoute dans ma friendlist Comme ça et ben en fait on verra leur avatar lorsque je les trouverai sur un map Je saurai à qui j'ai affaire Oh c'est une bonne petite main dis-vous donc Une très bonne petite main dis-donc Comme ça ça me laissera le temps d'XP De gagner des points pour un peu améliorer mon deck Parce que de toute manière je vais devoir XP pour avancer dans le scénario Donc ça va pas me faire de mal Un roi des crânes serviteurs Il me semble que toute la stratégie du deck de Katou Il va se basse sur ce monstre Attendez je me sens plus exactement son effet L'attaque de la génie de cette carte devient Le nombre de 4 rois des crânes serviteurs Et crânes serviteurs de votre cimetière x 1000 points Lorsque cette carte est détruite A l'issue de combat avec vos cimetières Retirez du jeu un autre roi crânes serviteurs Ou crânes serviteurs de votre cimetière Pour faire l'invocation spéciale de cette carte En gros potentiellement ce monstre peut avoir 5000 points d'attaque Et il peut se réinvoquer Donc il a un fort potentiel ce monstre si bien utilisé Ah bah tiens vu qu'on va se garder une main pour le moment On va invoquer Mooka Mooka Qui est à 2100 points d'attaque C'est un monstre qui a 600 et 300 de base Mais il gagne 300 points d'attaque et de défense Pour chaque carte dans ma main Là j'ai 5 cartes donc il est à 2100 points d'attaque C'est vrai que j'ai voulu le retirer Mais non il est très bien pour le moment Mooka Mooka D'ailleurs je sais pas s'il existait déjà dans ce jeu Mais il y a le super Mooka Mooka Le roi Mooka Mooka Qui en fait demande un sacrifice Mais qui a plus de points de base Et qui en gagne encore plus par carte dans la main Enfin c'est de la folie Mooka 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 Mook fois un petit peu ok j'ai un mot comme cas de 2400 pour attaquer un truc qu'on va faire ce que j'ai envie de le jouer qu'une dragon noire aux yeux rouges quoi ah ça c'est la classe invoqué le dragon noire aux yeux rouges c'est quelque chose quand même c'est ces monstres emblématique de la série quand même d'ailleurs j'ai admiré qu'il faut ensuite dans les suites des séries encore d'angélique c'était pas du tout prononcée mais dans yu-gi-ho 5 10 et aujourd'hui yu-gi-ho arc 5 les dragons ont toujours une grosse fin les monstres dragons ont toujours une grosse symbolique dans les jeux enfin dans les années dans les séries waouh qu'est ce que tu me fais ah oui c'est vrai c'est ce que dans dans 5 10 c'est un petit peu cinq dragons légendaire l'issue d'une prophétie qui appartiennent à cinq élus tout ça blablabla qui ont une toute une symbolique voilà qui sont là qui est en fait le pouvoir des héros et ainsi que leur union le symbole de leur union et après dans arc 5 aussi chaque dragon chaque héros enfin chaque personnage on dirait un peu dur de d'expliquer sans pas totalement spoiler la série mais en gros les cinq dragons représentent les méthodes d'invocation c'est à dire qu'il ya un dragon exige un dragon fusion un dragon un dragon synchro tout ça et à part ça on voit pas quels liens ils ont encore ces dragons enfin les héros et les enfin les personnages et qui possèdent les dragons et les dragons eux mêmes mais on sent également que comme pour 5 10 ont voulu faire en sorte que les dragons est une très grosse place dans est une grosse importance en tout cas dans le scénario donc c'est vrai qu'au début c'était juste à c'est la classe d'arbre de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau au final ces histoires de dragon c'est allé vachement loin mais c'est plutôt classe non franchement le stade le dragon poussière d'étoiles était trop beau stardust dragon c'est une tuerie puis son effet tellement chiant bon on va essayer de voir pour s'acheter un petit booster c'est ton jamais oh quoique non autant pour moi faire demi-tour tiens tant qu'on est là on va essayer de voir si on peut pas croiser quelques gens des gens qui se mêlent au bas peuple tu crois qu'un île bleue comme moi à fond de venir à psyphar rouge comme toi haha voilà bon pour le moment ça va être que ça non ça sert à rien je m'en tenais à ce que je disais quoi qu'attendez on va aller dans la zone nord ce que des fois il ya pas mal d'event qui déroulent là donc attendez par curiositeur et j'aime y balader je suis sadie je travaille avec la terre dans un magasin médium mais j'en ai libre tu me verras sans se balade autour de l'île enchantée moi je l'ai toujours trouvé très mignonne sadie hop on va faire un petit peu d'exploration là pour le moment on découvre à des gens assez de choses à chez les paquets mais je suis désolé si nous sommes en rupture concernant ton paquet préféré ouais bon c'est que ça dit qu'ils se baladent dans le coin je les je la trouve mignonne mais comme elle on va retourner farmer nos duelistes bon je pense que je vais avoir le temps de faire qu'un seul duel du coup vu comme j'ai traîné dans la journée hop j'ai voulu explorer un peu mais on est encore trop trop tôt dans le jeu tiens le retour de cyrus on est encore trop tôt dans le jeu pour que je puisse m'amuser à me balader et me dire oh je rencontre un nouveau dueliste on va faire ci on va faire ça là vraiment je dois farmer bêtement mais mon bas level t'as jamais un doute gobelins de robin ça marche uniquement avec les dommages de combat ou pas voilà non c'est des dommages de combat bon bah je peux activer ça tout de suite on pourrait mettre un gris fort en position de défense on va mettre ça hop non putain ça y est là déjà hop alors on va activer oh là là il a ces deux monstres chiantos putain ah c'est bon il a perdu mais là c'est bon là il a le combo des monstres chiantos of doom entre le monstre qui peut juste gagner au combat sans rien avoir à faire et l'autre qui m'attaque direct à chaque fois et le pire c'est qu'il est type machine donc mon infection microbienne ne fonctionne même pas oh là là c'est bon là il est le combo menu best of plus mais ouais j'ai beau dire ça je pense que celui que je vais détruire en priorité c'est son samurai sasuke parce qu'autant lui je peux essayer de l'overpower j'ai un renfort posé j'ai un renfort dans ma main je peux augmenter l'attaque d'un monstre alors je vais prendre cher mais lui il peut instant kill un monstre juste sur un piou face je trouve ça beaucoup trop abusé je peux pas laisser un monstre pareil en vie ah ouais c'est une position qui se défend ouais c'est pour ça qu'il est sûr à ben même pas besoin ok ça est un euphoroïde bon bah c'est bon il m'a débarrassé d'une des deux menaces il ya de ce jeu vraiment à je me souvenais pas que c'était aussi nul non parce que là vraiment ce que cyrus vient de faire c'est juste complètement nul parce que là j'ai même pas hésité je dégage ça là c'est un euphoroïde obligé je sais que c'est un euphoroïde donc je m'en fous je défonce le sous-marin oh je crois que ça ça m'affiche des dégâts ouais c'est ça ah lui aussi ok ça c'est un euphoroïde bon je vais prendre l'attaque mais alors très franchement je m'en fous là c'est pour défoncer un sous-marinoïde je suis prêt je suis prêt à faire ce sacrifice là j'aimerais bien voir quelques monstres en plus parce que je tombe beaucoup sur beaucoup trop de magie et de pièges oh merde oh le retour un rodi a mis ma caille ouais mais j'attends d'avoir un petit monstre en plus ah ah non j'ai pas de monstre normaux de toute manière dans mon cimetière donc je peux pas me servir de ma carte qui sert au sacrifice normalement ouais puis en plus il peut y a mis ma caille il peut se faire défoncer par un steamroïde sauvage j'ai plutôt le gardé pour le moment oh fuck ça c'est pas fou du tout parce que là il va tout tomber en attaque c'est ça il va tout mettre en attaque il va savoir heureusement que j'ai une annulation d'attaque ouais non ça c'est encore le pingouin oh il va pouvoir me faire chier à chaque tour avec ça bon déjà t'en bouffes toi ça en mode attaque 1200 1200 voilà mon gars je vais mettre gris fort en mode attaque allez je vais arrêter de se faire défensive ou plus je me pose un renfort au cas où même si le renfort je préférerais l'avoir pour yami ma caille à vrai dire on va défoncer son samouraï avec un peu de chance je dégage quelque chose de bien ah bah c'était pas le pingouin qu'il a reposé oh bah nickel comme ça je vais niquer son pingouin ah c'est bon c'est le move le ça c'était très 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 worse comme move c'est cool hop là il remet en défense son putain de sous-marin de meadows euh voilà on sort d'activer effet d'une carte non non bon maintenant que je sais que le pagouin est plus là non non voilà griffant ne peut rien détruire on va le sacrifier on va défoncer ce putain de sous-marin ah c'est bon y'a plus le pingouin pour envoyer amy ma caille dans ma main j'ai un renfort au cas où y'a un steamroid sauvage oh euh attends c'est quoi son effet oh attends c'est quoi son effet à ce truc là oh bon bah vas-y détruit tout hein c'est plus rentable pour moi que pour toi mais si tu veux après là le souci c'est qu'il commence à me gratte à me gratter petit à petit hein et il me grignote regarde là je suis à 2400 points de vie je suis pas avantagé hein enfin le terrain est avantageux pour moi mais en terme de points de vie c'est pas fou du tout hein ouais tu vas faire canon maîtresse de épée contre canon maîtresse de épée quel que soit le résultat du dégracieux je le défonce ouh bah écoutez je pouvais pas avoir mieux hop on va lui afficher 600 points de dégâts en plus comme ça on va lui gérer une des cartes de sa main ouais je suis pas serein mais j'ai l'avantage enfin comment dire ah c'est bon en plus c'est une très bonne carte que je vais dégager j'ai essayé de conserver mon avantage on va augmenter l'attaque de canon en plus comme ça vu que je vais lui afficher des dommages de combat je lui vire la dernière carte de sa main j'adore le gobelin de robin j'adore cette carte c'est tellement atroce bon à l'époque actuelle de yugioh c'est injouable très franchement le gobelin de robin est injouable c'est pas assez rapide comme carte mais le fait de pouvoir dans un jeu plus lent dégager les cartes de la main de son adversaire mais c'est juste monstrueux bien là il n'a plus rien il n'a plus de terrain plus de main là c'est bon c'est j'étais pas enfin la position était avantageuse pour moi mais sauf en termes de point de vie oh on va plus que ce soit un truc chiant on va garder les cartes de ma comme ça j'ai un mouka mouka à 1800 voilà encore un sous-marinoïde putain il gonfle avec ses trucs bon et bien il va me direct attaque normal bon ça va au prochain tour j'aurai une carte en plus dans la main donc mouka mouka va me permettre de le défoncer là on garde la carte en main et comme ça j'ai un mouka mouka à 2100 points d'attaque pour défoncer le sous-marinoïde hop on y vira la carte qui a dans sa main hop là en plus je lui vire un polymérisation bon il aurait pas pu s'en servir avec lui juste polymérisation et un seul monstre il veut pas jouer ah là c'est un petit peu plus serré mais on l'a eu et on va le défoncer avec un mouka mouka à 2400 points d'attaque hop là pfff c'était quand même un peu plus serré hein le 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 le